Où est-ce ? Merci beaucoup Bienvenue, chers voisins Venez approcher Ah, ça, ne vous inquiétez pas Ce n'est pas une bombe L'après, je suis avec vous Donc, il n'y a pas de risque que ça explose Je ne te fais pas confiance Peut-être qu'entre-temps, tu es devenu kamikaze Ah, la gokinta Toujours égale à toi-même Regardez-moi J'adore tellement la vie Pour me faire éclater la gueule Je ne suis pas un kamikaze En fait, si je vous ai fait venir C'est parce que je suis très content Je suis en train de fêter un double événement C'est l'anniversaire de ma mère Et j'ai appris que je serai papa Félicitations Je suis vraiment content Vous savez, depuis que je me suis mariée On désespérait déjà On n'a pas eu d'enfant jusqu'ici Et je pensais que c'était ma femme qui était le problème Jusqu'à ce qu'un ami me fasse faire un test grâce à son invention Et du coup, j'ai constaté que c'est moi le problème Mais je me suis mis déjà sur le traitement Vous les hommes Dès que vous n'arrivez pas à procréer Vous accusez directement les femmes Malheureusement, c'est ça la triste réalité Et ça nous fait perdre plus de temps Or, si on pose un bon diagnostic par rapport à un mal On a la solution Félicitations Je ne sais pas pourquoi tu nous racontes tout ça Je ne sais pas comment on est les meilleurs amis du monde Je crois qu'on se déteste même Je ne t'aime pas beaucoup pour dire vrai Nous sommes juste des concurrents et des voisins On ne se déteste pas La preuve, je passe la majorité de mon temps ici avec vous C'est pour cette raison même que j'ai pensé à vous Pour partager ma joie en premier Merci beaucoup, Kémy Merci Mais je ne comprends pas en quoi ce paquet nous concerne Ah, ce plastique contient des petits paquets Des petits cadeaux que j'ai gardés à chacun d'entre vous Là-dedans, je vais donc vous donner chacun son Ça, c'est pour toi, petit, petit Eh, Colo Pourquoi pour moi c'est petit comme ça ? Ouvre à l'intérieur, tu vas voir que c'est plus important que tout ça Kécha et Colo Vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de vous féliciter par rapport à votre union Recevez donc toutes mes félicitations Merci, on s'aime beaucoup Merci beaucoup, Boussa Ah, je voulais dire merci, Kémy Ok, on va prendre congé de vous Merci Je vais te donner ta part Après, Kémy C'était d'abord pour les Poussa Hein, Kémy T'étonnes pas Ta part va venir Prends place Merci Je ne peux pas oublier une voix Et cette grille qui cherche à bousiller cette voix Ne passera pas tant que je suis là Je vais te servir une tasse de thé Oh, grand merci Tu es très gentil, Colo Il n'y a même pas de merci Je ferai tout pour que tu sois très joyeuse Voilà, maintenant tu peux boire Tu te sentiras bien C'est bon, moi j'ai fait Merci beaucoup Je m'attends, je vais essuyer Voilà Moi bien, je vais me boire une bonne tasse aussi En t'accompagnement Je suis venue rencontrer Pinta Mais Samba était vite Oui, justement Elle est allée Elle est allée au marché avec Kéfia Tout à l'heure Oh, d'accord S'il te plaît Je peux attendre Pinta ici Lorsque Kéfia viendra, je comprendrai qu'elle est là Est-ce que tu as besoin de ma permission Pour rester ici ? Tu veux, tu dors ici ? Est-ce qu'il y a un problème ? Tu es drôle ? Merci Je suis très contente d'être ici Merci Tu sais Il y a de cela quelques années J'étais fascinée par les hommes comme toi Je crois que tu peux continuer à être fascinée par des hommes comme moi Je ne dis pas ça pour moi, non Mais je dis pour les autres Tu serais prêt à me trouver un de tes amis Oui, tu es fou J'aimerais bien le savoir Ah, Kéfia Bonjour Comment tu vas ? Bien Je suppose que tu n'es pas ici seulement pour prendre mes nouvelles, Karim Non, non Je suis venue rencontrer Kinta Mais son bail était vite Comme tu peux le constater, elle n'est pas chez nous Je peux te rassurer que son bail est ouvert Et qu'elle est en ce moment Waouh Bonne nouvelle Je termine mon thé et j'y vais Pas besoin de le finir Tu trouveras du thé chez Kinta Hum, chérie Je crois que tu n'as pas été gentille avec elle Tu as raison, ma chérie La prochaine fois, j'ai voulu dérouler le tapis rouge. Elle le mérite, n'est-ce pas ? Oui, chérie. Est-ce que j'en ai fait un problème ? Tu exagères quand même. Je n'ai rien dit de particulier. J'ai seulement demandé d'être un peu sympa avec elle, c'est tout. Je l'ai aidée. Et pour te le prouver, je vais te laisser un drap parfumé sur le canapé où tu dormiras ce soir. Ah, calme. Moi, je ne veux pas dormir ce jour-là, pas aussi. Tu l'as bien cherché. Ah, non. Travaillons maintenant. Oh, Dieu, pourquoi ? Oh, Dieu, pourquoi ? Oh, Dieu, pourquoi ? Hey, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que Colonda ne va pas frapper. Non, quitte, ce n'est pas Colonda. C'est ma mère. Comment ça, ta mère ? Elle n'est pas morte, j'espère. Noura, suis-toi. Elle a atteint un cancer de l'utérus très, très avancé. Oh, je suis vraiment désolée, Keisha. Espérons qu'elle va vite se remettre. Je l'espère aussi. Je l'espère tout comme toi. Elle m'a fait une drôle de doléance. qu'elle pourrait supporter le traitement si je tombe en scène. Je vois. La joie de voir son petit-fils lui donnerait plus de force. Effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne vois pas, il y a le problème. Colonda, vous vous entendez bien, donc faites ce qu'il faut. Justement, Kinta, on fait tout pour que ça marche. Mais ça ne marche pas. Essaye d'en parler avec lui. En tout cas, vous trouverez la solution. Hein ? C'est bon. Arrête, viens, viens. Viens, lance. Viens. Cache tes lampes, ça va aller. Je veux qu'on ait un bébé. Quoi ? Un bébé vient faire quoi ici ? Hein ? Pense à ma mère malade. Un petit-fils va lui redonner le sourire. Et ça renforcerait sur notre amour. Mais chérie, on s'aime déjà. Je ne vois pas ce qu'un enfant va faire ici. Puisqu'on s'aime sans que même un enfant soit ici. S'il te plaît, mon chéri, pense à ma mère malade. Hein ? Ok. Dans le cas où je dois te faire un enfant, tu me laisses tous les jours, je dors sur le divan. Tu penses que l'enfant, là, on va faire ça comme ça. Est-ce que ça se fait un Bluetooth ? Rien, quand j'arrive, ça veut dire un sourire. C'est la raison pour laquelle je t'aime, que je ne vois aucune autre femme tourne autour de toi. Non, pas de souci. Est-ce que tu crois que les femmes t'atteignent ? Et t'atteignent même pas au niveau de la cheville. Je ne parle même pas des autres choses. Je t'aime aussi. Dis Karim, comment va Koumba ? Il va super bien. On dirait que tu n'es pas contente de savoir qu'il va bien. J'aurais bien voulu que tu me dises que je lui manque, tu vois. Non, ça ne risque pas d'arriver d'aussi tôt. Quand tu l'as ignoré récemment, il s'est senti tellement mal qu'il a repris avec son ancienne copine. Et pour ça, je t'en veux. Pourquoi tu m'en veux, Karim ? Pourquoi je t'en veux ? Parce que je déteste cette fille. Et à cause de toi, Koumba a repris avec cette vieille et vilaine sorcière. Je t'expliquais ce qui s'est passé l'autre jour, non ? Pour rien, non, moi, je ne pourrais repousser ton frère. Je l'aime depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu comprends ça ? Il faut que tu m'aides à le reconquérir, s'il te plaît. S'il te plaît, Karim. Qu'est-ce que tu feras pour moi en échange ? Aucune idée. Ce que tu voudras, par exemple, je ne sais pas. Ça me plaît, ta réponse. Quinta. J'aimerais que tu m'aides à sortir avec Kolo. Quoi ? Kolo est déjà fiancée à Kesha. Je sais. Mais il me plaît tout le moment que j'accepte de me contenter de la seconde place. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment compliqué, hein. Kolo n'a jamais fiancée, mais en plus de ça, sa fiancée, c'est mon amie. Tu sais, c'est aussi compliqué pour moi. Koumba est mon frère. Il a une copine qui n'est certes pas mon amie pour l'instant. Mais elle le sera peut-être un jour. Je suis extrêmement embarrassée. Écoute, prends tout ton temps pour réfléchir. Mais tu sais que je peux gérer ça toute seule. Kolo a également les sentiments pour moi. Je vais réfléchir. Je vais te donner ma réponse par SMS. Tu transmets mes salutations à Koumba, s'il te plaît. Je vais aussi réfléchir. Mais je suis certaine de lui transmettre tes salutations quand j'aurai vu ton SMS. Est-ce que tu es sûre que Karim est amoureuse de moi? J'ai longtemps hésité avant de t'en parler parce que Kécha est mon amie. Karim est folle de toi et prête à accepter le second rôle. Ah bon? Ne me dis pas que tu n'as jamais remarqué qu'elle est prisée de toi la petite. On dirait que les affaires marchent un peu aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. C'est le moment où Kolo choisit de disparaître, non? Il ne doit pas être long. Il va sûrement revenir. En attendant, je vais te tenir compagnie. Je n'ai pas encore ouvert mon bar. Ça tombe très bien que tu sois là. Ah bon? Tu as une info pour moi? Maman, l'autre jour je m'apparais comme un marabout. Hein? Oui. Vu que j'ai trouvé dans ma chambre un flacon de pellet du lendemain. Ce n'est pas possible. Si. Et le flacon était déjà entamé. Oh, Kolo m'a fait en prendre à mon insure. Je comprends pourquoi je n'ai pas conçu depuis. Je n'arrive pas à croire cela de Kolo. Mais si tu ne veux pas faire un bébé maintenant, pourquoi ne pas te le dire tout simplement? Je suis dépassée, maman. Si ça se trouve, tu te trompes sur toute la ligne. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper comme tu le dis. Ne lui dis rien pour l'instant. Je vais essayer de sonder Kolo pour savoir un peu plus si c'est à faire. Ok. Que comptes-tu faire? Maman, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Pendant deux mois, une minute, le temps pour moi de gérer, c'est clair. Je t'en prie. Prends tout ton temps. Bienvenue chez Kolo. Merci. Ça se passe bien? Très bien. Merci. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand je suis avec toi, j'ai mes 20 ans. Et moi alors? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Posse. Posse. Ce n'est pas la première fois qu'il vient prendre un pot ici avec cette fille. Posse. Vous savez, certaines personnes devraient apprendre à être plus discrète. Vous ne trouvez pas? Vraiment, quand j'ai tellement de problèmes en ce moment que je ne veux pas gérer ces deux-là. C'est vrai, Posse, mais ce que je ne comprends pas, est-ce que c'est dans le même compte que sa copine peut le trouver ici? Et surtout que celle-là. Peut-être même elle a piqué une invention à son frère pour venir te le guider, celui-là. Ouais, c'est ça qu'il faut être petit comme ça, Posse. Mais tu vas me laisser bientôt pour aller voir Kécha. Ça me fond le cœur. Ah, Ké. Toi aussi qui as parlé de Kécha ici. Concentre-toi sur toi et moi. Ou peut-être tu veux que je parle? Non, non, mon chéri. Non, bébé. Excuse-moi. D'accord. Je vais éviter de parler d'elle dorénavant. C'est bien comme ça. Dis-moi, chéri. Est-ce qu'il faut que je passe chez toi en rentrant? Bien sûr. Tu n'as plus à poser la question parce que tu connais la réponse. J'ai hâte de faire ton plat préféré. Iki! Je suis content de t'entendre me dire ça. Rien qu'à l'idée de penser à ça. Connaissant tes talents, j'ai seulement l'eau à la bouche. Si tu es satisfait de ma cuisine, je suis comblée. Je suis satisfait de tout. J'ai hâte d'être à ce soir. Moi aussi. Mais il faut que je retourne travailler. Ah, d'accord. Ok, vas-y, chéri. Je vais encore rester un peu. Mais fais attention. Je ne veux pas qu'un autre te chercher ici. Personne. Je vais battre les gens si fort. Je crois simplement qu'il est amoureux de Karine. Hé, Kécha, vous pensez qu'il est amoureux de deux femmes? Ça se pourrait. C'est quand même curieux. Comment on peut être amoureux de deux femmes? Ce n'est pas moi que tu devrais poser cette question. Pose-la plutôt à Kolo. Moi, je suis amoureux d'une seule femme. Ma molécule préférée. La molécule préférée de mon boss. Pose, vous savez, si j'avais été proche de Kolo, je lui aurais dit de ne plus venir consommer ici, alors que sa copine a deux bains. Heureusement, donc, tu n'es pas proche de lui. Est-ce qu'on peut maintenant s'occuper de ce qui nous regarde? Ok. Allez. Le trompe-t-on, donc, bon. Maman, la molécule est adorée, mais toi, tu es où, non? Ah, chérie, je ne me prépare une salade. J'ai faim. D'accord. Voilà, dis, Comment réagirais-tu si quelqu'un venait à te dire que j'avais une copine? Un second bureau, quoi. Je vais lui rire au nez, hein. Ah bon? Et pourquoi? Je te connais, non, mon amour. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'es pas comme cet imbécile de Kolo qui trompent que chez A2 part de leur barque. Et comment tu sais ça? Tu as oublié que j'étais au barrière pour faire le point de la semaine avec Kante. Ah, celui-là. On ne peut pas dire qu'il a sa langue dans la poche, hein. Vraiment. S'il fallait créer une nouvelle expression pour le caractériser, mon chéri, je dirais que Kante a sa langue au carrefour. Sa langue au carrefour. Mais elle est bien bonne, celle-là. Sa langue au carrefour. Je vais l'utiliser un jour, ça c'est sûr. Sa langue au carrefour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501